Hello tout le monde et bienvenue à cette vidéo qui va introduire notre sujet pour les trois prochaines vidéos. En fait, c'est une série de trois. Cette fois, on va parler d'équations chimiques, de réactions chimiques et comment est-ce qu'on va pouvoir prédire la quantité de produits qu'on va obtenir à la fin. Donc, la première partie, c'est la stoichiométrie, c'est-à-dire qu'on va apprendre à faire des proportions en utilisant l'équation chimique. La deuxième partie, ça va être sur le réactif limitant, donc quand on va voir pas assez d'un des deux réactifs, qu'est-ce qui va se passer. Et la troisième partie, c'est sur le rendement, donc qu'est-ce qui va se passer si la réaction n'est pas 100% efficace, s'il y a des pertes, genre. OK, donc pour la première partie, la stoichiométrie, qu'est-ce que ça veut dire la stoichiométrie? Ça veut dire qu'on regarde l'équation avec ses coefficients en avant de chaque réactif et de chaque produit pour être capable de savoir quelles quantités vont réagir ensemble. Et après ça, on va le transformer en grammes en utilisant notre formule MLM. Mais d'abord, allons-y sans les grammes, juste avec les nombres qu'on va compter de chaque réactif et de chaque produit. OK, donc ce qu'on va voir, d'abord une analogie pour que tu comprennes bien c'est quoi qu'il veut dire ces coefficients-là. Donc, on va avoir, disons, des s'mores à fabriquer pour un camping, une soirée en camping. Et tu auras donc besoin pour chaque s'more d'avoir deux cracklingrams, un marshmallow et trois petits morceaux de chocolat rachis. Donc ça, c'est la recette pour faire un s'more. Si on voulait transformer ça en équation chimique, c'est un petit peu exagéré, mais quand même, on pourrait dire que c'est nous prendre deux cracklingrams, donc CQ pour cracklingrams, un marshmallow et trois petits carrés de chocolat pour faire un s'more. Donc, ça serait comme notre équation chimique. Si j'ai un autre ami qui vient au camping avec moi et on veut faire un s'more pour mon ami, bien pour cet ami-là, s'il veut un s'more au complet, il va falloir que j'aille tous les ingrédients au complet. Donc, je vais avoir besoin des deux cracklingrams et d'un autre marshmallow et de trois autres carrés de rachis. Je ne peux pas avoir un ingrédient manquant. S'il me manque quelque chose, je ne pourrais pas me faire un s'more au complet. Même chose si j'ai un troisième ami, bien il va me falloir encore une fois deux cracklingrams, un marshmallow, trois carrés de chocolat pour être capable de faire un s'more au complet. Donc, ça, c'est les proportions qu'on va utiliser pour être capable de faire nos équations chimiques. Il va falloir qu'on dise, OK, bien pour chaque s'more, j'ai besoin de deux cracklingrams. Donc, si je veux faire dix s'mores, bien il va me falloir combien de cracklingrams? OK, bien c'est deux fois plus de crackling que de s'mores parce que j'ai un en haut et en bas. Donc, ça veut dire que si je veux faire dix s'mores fois deux, ça fait, oui, il me faut 20 cracklingrams. Donc, c'est tout simplement ça qu'on va faire avec la stoichiométrie. Ça va être des proportions. Évidemment, ça ne va plus du chocolat et des marshmallow. Ça va être des molécules, des atomes, des ions, mais quand même, le principe est là. Et pour être capable de faire ça, il va falloir que tu sois capable d'équilibrer les équations. Donc, les proportions vont être trouvées grâce aux coefficients, grâce aux équations balancées. Donc, si tu as eu de la difficulté à balancer les équations l'année passée, il faut vraiment que tu réalises ça et que tu pratiques. Donc, le texte commence en disant, dans une équation chimique balancée. Fait qu'il faut que ça soit balancé. Donc, les coefficients placés devant les formules moléculaires ou les atomes ou les ions, n'importe quelle espèce qui est dans la formule moléculaire, dans l'équation chimique, ça dit combien, donc le nombre, si je les compte, 1,3,4,5, non pas en grammes, mais en nombre, combien de ces molécules-là vont être présentes dans la réaction, soit au début en réactif, soit à la fin comme produit. Donc, si on prend l'équation de synthèse de l'eau, donc c'est de l'hydrogène gazeux plus de l'oxygène gazeux qui donne de l'eau liquide. Alors, l'hydrogène gazeux, c'est du H2 et l'oxygène gazeux, c'est du O2. Faut que tu te souviennes de ça aussi, tu l'as appris en 10e année, que tous les non-métaux vont toujours être liés entre eux en faisant du covalent. Donc, l'hydrogène et l'oxygène sont des non-métaux du tableau périodique, donc ce ne sera pas du H tout seul ou du O tout seul, ça va être du H2 et du O2. L'autre, c'est déjà qu'est-ce que c'est du H2O. Donc, si on voulait balancer ça, comment on ferait? Bien, la partie longue, mais facile, c'est de faire avec des dessins. Donc, je vais utiliser des billes jaunes pour représenter mon hydrogène, donc deux billes jaunes attachées ensemble. Pour l'oxygène, ça va être des billes rouges attachées ensemble. Et pour le H2O, bien, je vais reprendre mes deux billes jaunes de l'hydrogène et je vais les attacher sur une bille rouge d'oxygène. Si je regarde ces dessins-là, je vois que ce n'est pas balancé parce que j'ai deux billes rouges au début dans mon O2, mais il m'en reste juste une à la fin dans mon H2O. Je ne peux pas avoir une bille rouge qui s'est perdue. Donc, cette bille rouge-là, elle n'est pas perdue, elle a été aussi utilisée pour faire une autre molécule d'eau. Donc, je vais dessiner une deuxième molécule d'eau. Mais si je fais ça, je viens de faire apparaître deux atomes d'hydrogène. Donc, ces atomes d'hydrogène-là, s'ils sont là à la fin, c'est parce qu'ils existaient au début. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille les rajouter dans mes réactifs. Donc, je vais rajouter une deuxième molécule de H2 comme ça ici. Donc, ça, c'est pour balancer l'équation avec des dessins. Mais là, évidemment, il faut que je mette ça en forme de chiffre. On ne corrige pas les dessins. Donc, les deux molécules d'hydrogène vont être du 2H2, et les deux molécules d'eau vont être du 2H2O. Donc, l'équation balancée, c'est 2H2 plus 1O2 qui donne 2H2O. Donc, le 1 du O2, on n'est pas obligé de l'écrire, mais il faut savoir qui est là parce qu'on va en avoir besoin de faire notre stockiométrie. Évidemment que là, ce qu'on a dessiné, c'est les atomes et les molécules, mais en fait, on pourrait dire que c'est une douzaine de molécules d'eau ou c'est une centaine de molécules d'eau ou c'est une molle de molécules d'eau. Donc, on peut multiplier tout ça par 6.02 fois 10 à la 23, et les proportions vont être encore bonnes. Donc, nous, on va utiliser les molles parce que ce qu'on a dans le thème au périodique, c'est des masses molaires. Donc, prenons un exemple, encore avec notre équation d'eau pour que ce soit plus facile. Donc, si on dit que dans notre réaction d'eau, c'est 10 molles d'hydrogène qui réagissent dans une atmosphère d'oxygène, combien de molles d'oxygène vont être utilisés? Donc, la première étape, c'est d'écrire l'équation balancée. On vient juste le faire, tu as juste à la racopier. Donc, 2H2 plus O2 qui donne 2H2O. La deuxième étape, ça va être de faire les proportions, tout simplement les produits croisés. Dans notre équation chimique, on a le 2 de l'hydrogène, le 1 qui est caché pour l'oxygène et le 2 de l'eau. Et dans la question, on a un seul chiffre qui est 10. Alors, ce 10-là représente quoi? Ça dit, si on fait réagir 10 molles d'hydrogène. Donc, le 10 correspond à l'hydrogène. Ça veut dire que dans mon équation, je vais aller le descendre en dessous de l'hydrogène ici. Et là, qu'est-ce que je cherche? Ça demande combien de molles d'oxygène seront utilisées. Alors, le X va aller en dessous de l'oxygène comme ça. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est le produit croisé pour être capable de faire les proportions. Donc, pour les besoins de mathématiques, j'ai rajouté le 1 en avant de l'oxygène. C'était pas nécessaire de le faire. Si tu veux le faire dans ta tête, si tu sais que le 1 est là, c'est correct. Mais moi, je rajoute le 1. Je trouve ça plus facile. Parce qu'après ça, je peux juste écrire que X est égal à 10 fois 1 divisé par 2. Je mets ça dans ma calculatrice si j'ai besoin. Et ça me donne que le X, c'est 5. Mais le 5, il veut dire quoi? Il faut tenir toujours la réponse avec ce qu'il représente. Donc, on fait pas des maths, on fait des sciences. Fait que le 5, c'est 5 molles d'oxygène gaz. Donc, ça, c'est la réponse du premier exemple. Mais c'était facile, on avait déjà l'équation. Alors, on va faire le deuxième exemple où cette fois, on n'a pas l'équation. Il va falloir que tu la trouves. Donc, la question dit, si on fait réagir de 2,8 molles d'hydrogène avec de l'azote gazeux, combien de molles d'ammoniaque seront produits? J'espère que tu te souviens, c'est quoi de l'ammoniaque? On en a parlé souvent. Même en 9e année, on a parlé de l'ammoniaque. C'est du NH3, l'ammoniaque. Donc, ta première étape, c'est d'écrire la réaction de synthèse de l'ammoniaque. Si l'ammoniaque, c'est du NH3, ça veut dire qu'il y avait besoin de N et qu'il y avait besoin de H dans les réactifs pour être capable de faire du NH3 dans les produits. Donc, il va falloir que tu mettes N plus H dans les réactifs pour avoir NH3 dans les produits. Mais souviens-toi, le N et le H sont des non-métaux. Donc, ils ne peuvent pas être juste N plus H. Les non-métaux, ça ne peut jamais être mono-atomique. À part les gaz nobles. Mais sinon, ils ne sont pas mono-atomiques. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu mettes du N2 plus du H2 dans ton équation balancée. Et ça donne du N en H3. Maintenant, il faut que tu mettes les coefficients. Donc, pince sur Paul si tu as besoin de temps et trouve quels sont les coefficients de cette équation balancée. Si tu as bien fait le travail, tu devrais trouver que l'équation balancée, c'est 3H2 plus 1N2 qui donne 2NH3. Ça veut dire que je vais avoir 3 fois 2 égale 6 hydrogène au début et je vais encore avoir 2 fois 3 égale 6 hydrogène à la fin. Et pour l'azote, j'ai 1 fois 2 égale 2 au début et 2 fois 1 égale 2 encore à la fin. Donc, maintenant que j'ai l'équation balancée, je vais aller faire les proportions. Les proportions, je vais utiliser les quantités qui me sont données dans l'énoncé. La question me dit que j'ai 2,8 molles d'hydrogène au départ. Donc, le 2,8 devra aller en dessous de l'hydrogène. La question demande combien de molles d'ammoniaque seront produites. Donc, je vais aller mettre le X à côté de l'ammoniaque comme ça. Et ça, ça me fait des fractions. Donc, 3 sur 2,8 égale 2 sur X. J'ai juste à faire les produits croisés. Et ça va me dire que la réponse, c'est X égale 2,8 fois 2 divisé par 3. Et ça va me donner la réponse 1,9. Donc, en science, on met nos unités. C'est quoi 1,9? C'est 1,9 molles d'ammoniaque. Donc, ça, c'est la réponse. OK. Il y a un certain cas où le produit qu'on va obtenir à la fin peut être différentes choses dépendamment de combien de réactifs que j'ai. L'exemple parfait pour ça, c'est l'oxyde de carbone. Donc, on sait que l'oxygène et le carbone peuvent réagir ensemble. Et ça va faire de l'oxyde de carbone. Mais il y a deux sortes d'oxyde de carbone. Il y a le dioxyde de carbone qui ressemble à ceci. Et il y a le monoxyde de carbone qui ressemble à ceci. Donc, on avait vu la différence entre ces deux-là. Surtout qu'on avait parlé des types de liens au début de l'année. Donc, dans le dioxyde de carbone, on a deux liens doubles. Et dans le monoxyde de carbone, il y a une liaison d'actifs là-dedans. Non. Mais les deux vont avoir besoin des mêmes réactifs. Pour faire du CO2, j'ai besoin de C et j'ai besoin de O. Pour faire du monoxyde de carbone aussi, j'ai besoin de C et j'ai besoin de O. Alors, pourquoi est-ce que des fois, C plus O va donner du CO2. Puis des fois, C plus O va donner du CO. C'est quoi la différence? Bien, ça dépend de la quantité de réactif qui est disponible. Donc, dans les deux cas, il me faut du O2. Il me faut de l'oxygène gazeux. Donc, dans les deux cas, je vais avoir mes baies rouges ici, mes baies rouges là. Ça ne change pas. Dans les deux cas, je vais avoir du carbone. J'ai mis des baies noires. Donc, une baie noire ici, une baie noire là. Mais si on regarde, l'équation du CO2, elle est déjà balancée. J'ai une baie noire plus du dioxygène, donc deux baies rouges, qui donnent du CO2. Ça, ça va, c'est balancé. Dans l'autre cas, c'est pas balancé. J'ai deux baies rouges au début, puis il m'en reste juste une à la fin. Alors, je vais devoir rajouter une autre baie rouge à la fin. Je ne peux pas rajouter une baie rouge toute seule. La seule chose que j'ai le droit de rajouter, ça va être une autre molécule de CO. Et si je rajoute une autre molécule de CO, ça veut dire que je vais mettre un 2 à l'avant du CO, bien, ça se trouve avoir rajouté aussi une deuxième baie noire. Donc, il va falloir que dans mes réactifs, je rajoute aussi une deuxième baie noire. C'est pour ça que je vais avoir deux carbones. Donc, la réaction utilise les mêmes réactifs, mais ne les utilise pas dans les mêmes proportions. Si on regarde pour le dioxyde de carbone, si j'ai de disponible autant de carbone que de dioxygène, ça va me faire du CO2. Mais si on regarde la deuxième équation, j'ai la moitié moins de dioxygène qui est utilisé par rapport à la quantité de carbone. Ça dit 2C plus 1O. Donc, s'il n'y a pas assez d'oxygène présent dans l'atmosphère, bien, au lieu de créer du dioxyde de carbone, ça va créer du monoxyde de carbone. Fait que c'est important de s'assurer qu'on a le bon produit dans notre équation avant de faire, bien, avant de la balancer, mais avant de faire notre stoichiométrie. Fait qu'un autre exemple, il n'est pas juste le carbone qui fait ça, mais il y a aussi le vanadium. Le vanadium, quand il réagit avec l'oxygène, il peut faire du V2O5, il peut faire du VO2, puis il peut faire du V2O3. Ça va dépendre de la disponibilité des réactifs. Donc, dans ce cas-ci, on te dit qu'on a 0,56 moe de vanadium qui a réagi, et ce qu'on a obtenu à la fin, c'est du pentahoxyde de vanadium. Donc, penta, penta, ça veut dire 5, comme dans le pentagone, ou pentagone. Donc, le pentahoxyde de vanadium, ça va être celui qui a un 5 dedans. Donc, ça va être le V2O5. Donc, ça va être du vanadium plus de l'oxygène qui donne du V2O5. Maintenant, il va vous rester à balancer ça, par exemple. Alors, prends quelques secondes, fais sur pause, et balance l'équation pour que ça fonctionne. Tu devrais avoir trouvé ceci. 4 vanadium plus 5 dioxygènes va donner 2 molécules de pentahoxyde de vanadium. Une fois que tu as ça, là, tu es prêt à continuer. Tu peux même essayer de pisser sur pause, puis faire tout seul, voir si tu es capable. Donc, le 0,56 qui est dans la question, ça dit 0,56 moe de vanadium. Ça veut dire que celui-là, on va le déplacer, puis on va le mettre en dessous du vanadium. La question, c'est combien d'oxygène a été utilisé. Alors, le X va aller en dessous de l'oxygène. Et une fois que j'ai ça, il y a juste à faire le produit croisé. Le produit croisé, dans ta calculatrice, tu vas écrire 0,56 fois 5 divisé par 4. Et la calculatrice va te dire 0,7. Mais la réponse, il faut que tu mettes des unités. Donc, c'est 0,7 quoi? Ça va être 0,7 molle de dioxygène. Ok. Facile pour l'instant. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas des molles qu'on mesure. Dans la vraie vie, c'est des grammes qu'on mesure. Et c'est là qu'on arrive à la vraie stoichiométrie. C'est quand on va utiliser des proportions quantitatives en rapport de masse. Donc, il va falloir qu'on utilise MLM pour être capable de trouver combien de masses en grammes correspond au nombre de molles de la quantité. Ou vice-versa, dépendamment de ce qu'on me donne dans la question et de ce qu'on me demande dans la question. Donc, dans une réaction chimique, tout ce qui était là au début va toujours être là au complet à la fin. Il va juste être arrangé différemment. Donc, c'est impossible que les atomes apparaissent ou disparaissent. C'est pour ça que c'est important de balancer. Et à cause de ça, ça veut dire que la masse va être conservée. Donc, la masse de tous les réactifs que j'avais au début, elle va être encore là. Toute la masse au complet va rester encore dans les produits à la fin. Ils vont juste être dans des molécules différentes, mais toute la masse va être là. Reprenons notre équation de l'eau pour prouver que c'est vrai, ça. Donc, l'équation de l'eau, c'était 2H2 plus O2 qui donne 2H2O. La masse molaire de l'hydrogène, c'était du 1. Là, c'est du dihydrogène, alors ça va être 2. Puis, j'en ai deux fois, ça fait que ça va être 2H2. Pour l'oxygène, chaque oxygène est 16. Vu que c'est du O2, ça devient 32. Et donc, une fois la molécule qui pèse 32. Bien, une mol de molécule qui pèse 32. Et après ça, l'eau, c'est du H2O. Donc, l'oxygène 16 plus l'hydrogène une fois, plus l'hydrogène deux fois, ça va faire 18. Puis, cette molécule-là, je l'ai deux fois, donc 2 mol. Et ça veut dire que ça me donne 4 plus 32 qui donne 36, et encore 36 à la fin. Donc, c'est une preuve que c'est vrai, que la masse, elle est conservée pendant une réaction chimique. Mais si on regarde, les proportions ne fonctionnent plus avec les grammes. Donc, le 2H2 plus 1O2 qui donne 2H2O, les coefficients étaient 2, 1, 2. Les coefficients ne sont plus 2, 1, 2 quand on est rendu à la grande, c'est rendu 4, 32, 36. Donc, on ne peut pas utiliser les coefficients sur les grammes, jamais. Mais on peut seulement les utiliser sur les molles. Donc, quand les quantités initiales sont données en grammes, on ne pourra pas mettre les grammes dans les équations. Il va falloir qu'on transforme les grammes en molles, et on va pouvoir mettre ces molles-là dans l'équation. Mais on ne peut pas mettre les grammes dans l'équation, jamais, jamais, jamais. Alors, faisons un exemple, encore une fois, pour comprendre bien comment faire les calculs. Donc, on a l'aluminium et l'oxygène, et ça produit de l'alumine. Donc, la question, c'est s'il y a 35 grammes d'aluminium qui sont utilisés dans la réaction, combien d'alumine va être produit? On a des grammes. On ne pourra pas mettre les grammes dans l'équation. Il va falloir qu'on les transforme en molles. Mais avant ça, on a besoin d'une équation balancée. Alors, l'équation balancée, ça va être aluminium plus oxygène qui donne alumine. Essaie de l'écrire, l'équation. N'oublie pas que l'oxygène, c'est un non-métal. Si c'est un non-métal, ça veut dire qu'il ne pourra pas être mono-atomique. L'aluminium, lui, c'est un métal. Alors, lui, il a le droit d'être mono-atomique. Alors, l'équation, ça va être Al plus O2. Maintenant, il faut que tu équilibres ça. Comment est-ce qu'on va faire pour balancer ça? Le nombre d'aluminium ne fit pas. Je le fais ça au début, puis on a 2 à la fin. Le nombre d'oxygène ne fit pas non plus. On a 2 au début, puis 3 à la fin. Donc, il faut que tu balances cette équation. Si tu as fait le travail comme il faut, tu aurais dû obtenir 4 aluminium plus 3 dioxygènes qui donnent 2 aluminium. Maintenant que j'ai ça, je suis prête à commencer. Mais dans cette équation balancée-là, je ne peux pas mettre de grammes. Je dois absolument transformer les grammes d'aluminium pour avoir des molles d'aluminium. Alors, il faut prendre la formule MNM. Donc, la masse, ça va être le 35 grammes qui est ici. 35 grammes. Et là, il va me falloir un tableau périodique. Le tableau périodique pour l'aluminium me dit que la masse molaire est 27. Ou 26,98. Donc, si je fais ça, je peux trouver mon nombre de molles qui est 1,297. Ce 1,297-là, il va m'être utile. Il va être utile dans les proportions. Donc, je vais le déplacer. Et ça, c'est le nombre de molles d'aluminium. Alors, je vais le déplacer en dessous de l'aluminium. Une fois qu'il y a en dessous de l'aluminium, je regarde l'énoncé et je me dis, OK, c'est quoi la question? On me demande combien de molles d'aluminium seront produites. Alors, l'inconnu, c'est mon alumine. Je vais le mettre ici. Et après ça, je vais faire les produits croisés. Et ça va me donner que le x est égal à 1,297. Où est-ce que j'ai écrit 295? Voilà. Fois 2 divisé par 4 avec les chiffres significatifs à la fin. Ça ne devra pas faire une grosse différence que la réponse, c'est 0,65. Alors, ce 0,65-là, c'est quoi que je cherche? C'est un nombre de molles et c'est le nombre de molles de l'aluminium. Donc, ça, c'est la réponse. OK, essayons une deuxième. Maintenant, on a du zinc qui réagit avec du soufre. Ah, il est l'attrape là-bas, tu fais attention. La réaction est fortement exothermique. Quelle masse de zinc peut-on attendre à utiliser lorsque 32 grammes de soufre réagissent? OK, donc, première étape, écris l'équation. Fais attention. Écris l'équation de synthèse du zinc, du sulfure de zinc. Le sulfure de zinc, il va falloir que tu fasses comme on a appris en neuvième année. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu prennes les balances, que tu les croises, que tu les simplifies. Et après ça, tu vas prendre tes réactifs. Le réactif, c'est zinc plus soufre. Fais attention. Métal va être mono-atomique. Non, métal ne peut pas être mono-atomique. Tu es prêt pour la réponse? Tu as essayé. La réponse, c'est zinc plus S8 qui donne du ZNS. Faut que tu sois capable de faire ça. Donc, le zinc plus le S8 qui donne le ZNS, maintenant, tu dois la balancer. Ça n'est plus facile à balancer. Donc, c'est simplement 8 zinc plus un soufre qui donne 8 sulfures de zinc. OK. Là, on est prêt à faire notre petit Tokyo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 32 grammes de la question et on va le transformer en nombre de molles en utilisant notre formule M&M. Le 32 grammes de soufre, donc c'est le M, il va aller ici. J'ai besoin de trouver le nombre de molles en utilisant la masse molaire du soufre. Mais fais attention. Ce n'est pas juste du soufre 32. C'est du S8. Donc, il va falloir que je fasse 8 fois 32. Et ça, ça va me donner un nombre de molles qui est 0,125. Ça, c'est le nombre de molles pour le soufre. Alors, je vais le déplacer et je vais aller le mettre en dessous du soufre. La question, c'est quelle masse de zinc est-ce qu'on va utiliser? Donc, le X va aller en dessous du zinc. Il me reste à faire les produits croisés. Et ça va me donner X qui est égal à 0,125 fois 8 divisé par 1. Et ça, ça me donne 1. Donc, la réponse, c'est que j'ai besoin de 1 molle de zinc. Mais il faut que je le mette en grammes. La question, c'était quelle masse de zinc? Donc, le 1 molle de zinc, on fait un autre MLM avec la masse molaire du zinc. Et là, on trouve la réponse finale qui est 65,38 grammes de zinc. Donc, il faut que tu fasses toutes les étapes et que tu lises bien la question. Parce que la question d'avant, on demandait combien de molles. Et là, cette question, on demande combien de grammes. OK. Faisons un dernier exemple. Et celui-là, c'est encore avec notre équation de l'eau. Ça va être facile. Donc, quelle masse d'hydrogène gazeux et d'oxygène gazeux sont obtenues par électrolyse de l'eau? Donc, en fait, l'électrolyse, ça va être la décomposition de l'eau. Donc, une fois qu'elle est balancée, l'équation, elle est pareille. Donc, H2 plus O2 qui donne 2H2O. L'électrolyse aurait peut-être le contraire. H2O qui donne H2 plus O2. Mais j'ai fait du copier-coller. C'était plus facile. Alors, les coefficients ne changent pas de toute façon. Ça donne du 2-1-2 comme ça. Et là, il faut qu'on fasse notre MLM pour la Stokio. Donc, le 3,6 grammes, c'est le 3,6 grammes pour l'eau. Donc, il va falloir que j'aille utiliser la masse molaire de l'eau. La masse molaire de l'eau, c'est une fois l'oxygène plus une fois l'hydrogène plus une autre fois l'hydrogène. Donc, ça, ça me donne la masse molaire de l'eau, 18. Et ça veut dire que j'ai 0,2 mol d'eau qui ont été utilisées, qui ont été électrolysées. Donc, le 0,2 va aller en dessous de l'eau. Comme ça. Et là, j'ai deux questions. On cherche les masses d'hydrogène et la masse d'oxygène. Donc, on va les faire une à la fois. D'abord, pour l'oxygène. Alors, je vais mettre mon X en dessous de l'oxygène. Et ce que je veux faire, c'est que je vais faire les produits croisés. Comme ça. Et ça, ça va me donner que le X vaut 0,2 fois 1 divisé par 2. Donc, 0,1 mol. Mais 0,1 mol, c'est pas la réponse. La question, c'était quelle est la masse. Donc, il va falloir que je transforme la réponse 0,1 mol en masse en utilisant MNM. Et la masse de l'oxygène. Mais faites attention. La masse de l'oxygène, c'est 32. Parce que c'est du O2. Donc, ça va être le 16 deux fois. Donc, 32 grammes pour la masse moelle de l'oxygène gazeux. Et ça veut dire que la réponse, c'est 3,2 grammes d'oxygène ont été produits par l'électrolyse de l'eau. Maintenant, on va refaire la même chose. Avec le même 0,2. Mais cette fois, notre inconnu, ça va être l'hydrogène. Donc, on va faire notre produit croisé. 0,2 fois 2 divisé par 2. Donc, on a encore 0,2. D'ailleurs, les proportions sont 2 pour 2. Donc, c'est exactement les mêmes nombres de mol. Et donc, la réponse serait 0,2. Mais, ça, ce n'est pas la réponse finale. La question, c'est quelle est la masse qui a été produite. Et non pas quel est le nombre de mols produites. Donc, il va falloir qu'on refasse encore MNM. Et cette fois, pour la masse moelle de l'hydrogène H2, il va falloir qu'on refasse un plus ça. Donc, ça va nous donner 0,4 grammes de H2. Maintenant, ce qui est intéressant avec celle-là, c'est que si tu prends la peine de regarder le 3,2 grammes d'oxygène qu'on avait à la fin, plus le 0,4 grammes de l'hydrogène qu'on avait à la fin, si tu les additionnes ensemble, ça va nous donner exactement la même quantité qu'on avait au début, c'est-à-dire le 3,6 grammes d'eau. Il n'y a pas eu de perte de masse. Donc, c'est tout pour la stoichiométrie. Tu as une grande quantité d'exercices disponibles là-dessus. Donc, dans le document qui est sur FreshGrade, la première partie, c'est des questions à moi, donc qui sont en français. Puis après ça, comme d'habitude, je t'ai mis une série de questions supplémentaires en anglais, j'ai trouvé sur Internet, qui ont déjà les réponses dedans, pour te pratiquer plus. Suite à cette vidéo-là, il va y avoir deux autres parties, donc celle sur le réactif limitant et celle sur le rendement. Donc, une fois que tu as terminé les exercices sur la stoichiométrie, tu pourras revenir pour la suite de l'idée. OK, alors bye et bonne chance. Si tu as des questions, n'oublie pas que tu peux venir me voir en ligne pour que je puisse t'aider. Bye!